Bonjour à toutes et à tous, ici Khalil Jebali pour ce Point Marché Action. XTB France informe les participants que la présentation à venir et les informations qui vont être dispensées ne constituent pas en aucune manière une sollicitation ou incitation à acheter ou vendre des produits financiers. Le titre qui fait véritablement l'actualité ces deux derniers jours c'est bien évidemment Apple. Apple qui progresse de 10,4% depuis le début de l'année donc c'est tout à fait significatif d'autant que le titre flirte désormais avec le seuil des 1000 milliards de capitalisation boursière. L'action Apple a atteint un nouveau record en séance hier à 190,4$ pour terminer la séance en hausse de 1,4% à 190$. Selon le Wall Street Journal, le fabricant de iPhones s'apprête à lancer une carte de crédit en commun avec la banque Goldman Sachs pour alimenter ses revenus dans le secteur des services. Alors bien évidemment ça a porté le sous-indice S&P 500 des technologies de l'information qui a signé l'une des plus fortes hausses sectorielles avec un gain de 1,3%. Nous le voyons sur ce graphique d'un point de vue technique, sur le plan technique, le titre Apple est en forte hausse depuis le début de l'année. On a ce gap aussi qui n'a toujours pas été comblé. Alors la toile de fond est clairement haussière sur ce titre puisque les prix fluctuent nettement au-dessus des moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Nous avons un RSI qui a intégré sa zone de surachat. Alors sans grande surprise on aura un biais acheteur sur ce titre et nous pensons que l'action pourrait rallier dans les prochaines séances le seuil des 195$. Parlons maintenant de Air France, Air France KLM qui a annoncé un trafic passager réseau en baisse de 3,4% sur le mois d'avril sur la base de capacité en retrait de 3,8%. Ce qui aboutit à un coefficient d'occupation en amélioration de 0,4 point à 87,9%. Bien évidemment la compagnie aérienne vous le savez fait l'actualité. On est dans une période d'incertitude après le pari perdu du référendum de Jean-Marc Janayac qui s'en ira d'ailleurs le 15 mai prochain. Donc évidemment tout cela s'annonce compliqué d'autant que son partenaire néerlandais KLM craint d'être emporté dans la crise. Air France a déjà perdu 400 millions d'euros depuis le début de cette crise, depuis le début des grèves. Alors évidemment on parle notamment dans les échos d'un gâchis national, alors évidemment je ne fais que citer. La compagnie aérienne a indiqué avoir transporté quelques 6,9 millions de passagers sous la bannière Air France KLM et hop. Donc pour l'heure, ce qu'on peut dire sur le titre Air France d'un point de vue technique, c'est qu'on a évidemment ouvert en gap baissier après l'annonce de la démission de Jean-Marc Janayac. Donc visiblement c'était quelqu'un, c'était quelqu'un, enfin c'est quelqu'un plutôt je devrais dire d'apprécier des marchés financiers. Pour l'heure sur le plan technique on est porté par les moyennes mobiles à 7 et 21 périodes. Je pense qu'on va finir par combler ce gap sur Air France, ça me semble intéressant. Le point d'entrée reste attractif dans la mesure où nous avons réussi à consolider autour du seuil des 7 euros à 6,90. Je pense que le titre est amené à retrouver le seuil des 8 euros à court terme.